Je crois que j'ai eu le déclic ce jour-là. C'était la mission de Trou. On avait transformé encore une voiture en autre chose. Si avec tous ces trucs sur ta caisse tu meurs de honte, on a trouvé la solution. C'est Bonus de Corbi Arsenault. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton. Et là, tu peux aller t'allonger confortablement pour savourer tes derniers instants. T'en penses quoi, Xibounet ? C'est une chouette idée, non ? Euh, non. Je voulais tout arrêter avant de devenir complètement dingue. C'est là que j'ai eu l'idée de détruire ce foutu garage. Je vais aller à l'amination à côté et puis je vais m'acheter un petit bazooka. Suite à un accident domestique de lance-roquette, j'ai perdu mon garage. Si on évoquait le cas de Roger qui était resté dans le garage, alors c'est inexact, parce que j'ai réussi à m'échapper. Et oui, j'ai couru vers le portail qui se fermait et je suis passé par en dessous. Quant à moi, je me suis expatrié à l'étranger. Oh, la côte d'azur, cette eau turquoise et ces collines. J'ai faim. Merci. Coucou t'as dit. Je me rendais tranquillement chez moi quand un oiseau s'est jeté sous la voiture. À mon avis, il est complètement éclaté. Oh, je risque de te décevoir. Mais c'était l'oiseau de Kenny. Repare ta faute. Repare ce foutu piaf. Ok, papa. Tu t'appelles comment ? Quoi ? Tu t'appelles comment ? Chou ! Nique ta merde, Chou ! Il n'a pas deviné que c'était moi. M'étant ensuite renseigné sur l'individu, j'ai appris qu'il valait mieux pas d'avoir des problèmes avec lui. C'est un psychopathe. Il s'enferme dans sa cave et tape sur le sol. Coucou c'est moi. Désolé pour le canulaire téléphonique. J'ai roulé sur ton oiseau avec mon fort d'excursion, excité, SUV stretch, limon royal blindé. Mais promis, je vais te la réparer. Parce que je vais refaire mon émission ! Ouais, on va pimper des oiseaux ! Ça s'appelle Pip-Pipe Bird ! Ouais, Pip-Pipe Bird ! Ouais, on va pimper les oiseaux, ça va être trop bien ! Ouais, tu vas voir ! Le pire, c'est qu'il va falloir faire un constat. Alors dans le constat, tu vas marquer qu'il percute l'oiseau trois fois. Non, quatre fois. Enfin, non, cinq fois. Non, mais en fait, je t'écoute pas. Allons de suite voir notre équipe d'intervention. Ouais, Xibit, il est roulé au-dessus de 80 ans. Il n'a pas vu l'oiseau de Kenny. Il a cassé le bec. C'est une espèce très rare, les gars ! C'est un chien catholique des Galapagos, alors vous comprenez qu'il soit vénère. Moi, il propose d'y mettre des flammes sur les ailes. Il a rien compris, ce con. Et même, qu'est-ce que l'on rouge ? Bon, maintenant, je vous propose de vous taire. Ouais, un petit rouge sur les ailes, tu vois, ça peut jeter un max ! J'ai envie, les gars, restez sérieux, c'est un oiseau. Non, mais bon, les flammes, ça m'importe. Alors, pourquoi pas dessiner des vagues ? Non, en fait, non, des flammes. Bon, les gars, arrêtez de déconner et voyons sur une image. Qu'on pourrait parler avant de mon échappatoire du garage ? Non, parce que ça ferait un chouette raccord ! Et vous allez vous taire ! Bon, ben, là, on va lui rajouter les flammes. Voilà, ça va être de la merde. Et c'est bon, on peut lui envoyer à Kenny. Il va être content de son cacatouesse pimper, là. Il va être content. Ah, mon petit cacatouesse. Euh, ben, depuis quand t'as des flammes ? Salut, les copains. Alors, je vous ai fait un schéma pour vous expliquer mon échappatoire du garage. Ouais, parce qu'en fait, j'ai failli passer ce jour-là. Et du coup, je vais essayer de faire passer ça pour un accident du travail. J'ai pris la riz à part pour discuter. Ouais, tu comprends ? Alors, voilà, moi, j'étais là-bas en train de travailler. Et je vois la porte qui se ferme. Alors, j'allais pas prendre ce tas de ferraille. Et j'ai décidé de porter plainte, voilà, pour avoir des indemnités de travail. J'aimerais bien avoir un peu d'oseille. Tiens, prends cette oseille, déjà. Ah, tu fais mal.